Je suis contrôleur de la navigation aérienne et que je suis ingénieur technologue et que j'ai trois autres métiers qui consistent à auditer ou à certifier les aéroports et que je suis expert en sécurité. Mais je garde toujours en moi cette volonté et cet ancrage au corps du contrôleur de la navigation aérienne. Je n'étais pas brillant, mais j'étais dans une place où il y avait cinq Sénégalais avec 17 autres nationalités. Je ne suis pas sorti dernier de ma promotion, je suis sorti quatrième de ma promotion. Pour faire ce métier, il faut jouer de ses facultés et avoir un niveau technique requis. Pour ceux qui se posent la question, qui pensent que le contrôleur aérien, c'est la personne qui contrôle vos passeports à l'aéroport, je vous rappelle ces malheureux mouvements d'humain qui ont eu à ce faire. Notre corps de métier en Grèce a paralysé le ciel. Il n'est pas permis à tout un chacun d'être contrôleur aérien. Il faut jouer de ses facultés. Un prédateur ne peut pas l'être. Un malade ne peut pas l'être. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir toutes les qualifications répliques, d'être formé à bonne école, avec des témoins, que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau de la majorité. Mais je n'insulie pas mes camarades de promotion, mes camarades de place sont au Sénégal. Donc, après un passage à la Faculté des sciences, j'ai eu à le dire, j'ai fait l'EMAT, l'École africaine de météorologie et d'aviation civile, comme contrôleur de la navigation aérienne. Métier que j'ai exercé avec honneur du printemps 2012. La politique n'a jamais été un métier pour moi. C'est un cadre de l'aviation civile. Dans l'opposition, j'avais l'équivalent d'un salaire d'un député. J'ai travaillé dix ans avant le député. En 2004, quand Shuman Tsungo sortait de l'ENA, moi j'étais déjà contrôleur à l'ENA. Et ce que j'ai gagné était deux fois plus important. Comme vous le savez, les personnes qui sont pressenties pour occuper de hautes fonctions sont nommées par degrés. J'ai eu l'honneur à bénéficier de la confiance de son excellence, le Président Macky Salle, Président de la République, qui m'a fait occuper jusqu'à ce jour de votre responsabilité. J'ai bénéficié de sept dégrés de nomination du Président de la République. Je compte bien, je dis sept. Et vous savez que les personnes qui sont pressenties à occuper de ces hautes fonctions, qui sont nommées par degrés, font l'objet d'une enquête de moralité. Donc, cette fois, les services dédiés ont enquêté sur ma moralité. A savoir, est-ce que j'ai eu à voler ? Est-ce que j'ai eu à fréquenter des mauvais endroits ? Est-ce que j'ai eu des problèmes avec la justice ? A savoir, est-ce que j'ai... Formalité que M. Ousman Tsungo, par tous ses excès de perversité, de méchanceté et de haine ne peut pas remplir. Aujourd'hui, même si le Président de la République voulait le nommer, M. Ousman Tsungo ne peut pas être nommé. Parce que vous et moi, nous savons que les gens n'oublient pas les critères de la bonne moralité de par les endroits qui fréquentent. Moi, je suis profondément républicain et je crois à la liberté, je crois à la démocratie. Mais le sous-bassement de mes convictions sont la foi musulmane. Je ne m'en cache pas. Et Dieu, lui, il fait référence à Dieu, il se prend pour un humain. Donc, il devrait comprendre et il devrait savoir que Dieu a eu à dire dans le Coran « Soyez fermes dans vos devoirs envers Dieu et soyez des témoins équitables. » Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. « Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. » « Ayez de la piété envers Allah. » « Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Si on se réfère à cette Sourate 5, verset 8, qui émane d'un Coran, « Lui, les agissements, ses fréquentations, ses agissements, son comportement, le réduit au moindre, à la punition, à la lapidation. » Je vous remercie avec moi que l'on juge une personne sur les actes qu'il commette et non sur ses paroles. J'attends Ousmane Sonko à ce qu'il produise le rapport de l'Inspection Générale d'État qui m'incrime, et je prends le peuple sénégalais à terme. Je ne me compare pas à lui, parce que tout simplement, des accusations ont été faites sur ma personne. J'ai eu un comportement, et je pense que ce comportement est le comportement d'un dit sénégalais qui fera la République. Quand on vous accuse de malversation, quand on vous accuse de détournement, pour mettre à l'aise les gens avec qui vous êtes, de temps en temps, ça peut confusquer, de temps en temps, ça peut gêner, de temps en temps, ça peut saper la cohésion. Je ne dis pas que je suis le seul, mais en tout cas, ce sont les gens qui ont vu ce comportement. accepté de se démettre de ses responsabilités, accepté de se démettre de ses privilèges de juridiction, accepté d'aller affronter la justice en tant que citoyen simple. Il a eu l'occasion de le faire, en tout cas moi, au moment opportun. Et je suis, jusqu'à présent, prêt à le faire. S'il produit un rapport de l'Inspection Générale d'État qui m'incrime, je prends à témoin l'autopie sénégalaise. Je renoncerai à toutes sortes de privilèges de juridiction ou de privilèges de droit. Et j'accepterai le soutien à la justice. Il n'a pas eu, lui, à faire ce comportement. Il avait l'occasion de prouver que c'était un difficile. Il a été accusé par une personne que vous connaissez. Il n'a pas démissionné. Il a été accusé de problèmes de meuse et d'activité contre nature. Il a fait appel à son unité pour se protéger. Il a été accusé de perversité et de délinquence sexuelle. Il a appelé la jeunesse de ce pays à résister à ce que la loi qui nous régime tous ne soit pas appliquée. Maintenant, sa stratégie consiste à allumer des contre-feu, des pas de feu, pour nous faire oublier qu'à lui, on lui demande tout simplement de donner ses salives ou de se rincer l'oreille ou d'un cheveu. On ne lui a pas demandé son sang, mais il refuse parce qu'il ne veut pas se blancher. Donc, lui, il est coupable. 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 tout cela, on le sait. Tiens comme bas dans la閃éaire, ça va s'continuer à l'an dernier hadogu. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. L'avenir est laissé de l'Union Européenne, mais nous sommes tous appelés à tous les deux Sénégalais et les deux qui sont en France. Nous devons nous dire tous. Nous devons nous prendre des échecs, prendre une échec, prendre des choses, et nous devons nous donner une chose pour nous donner une chose à l'avenir. Dieu nous permet leur de vous donner une chose. Nous sommes tous les guerres et nous allons nous donner une chose à l'avenir. Je suis un ministre, un gouvernement, un membre d'affaires, un membre d'un bonheur, un membre d'un bonheur, un membre d'un bonheur, un membre d'un bonheur. Je suis un simple citoyen du Sénégalais. Je suis un membre d'un bonheur, un membre d'un bonheur, un membre d'un bonheur. Il y a un rapport avec l'IJÉ, l'Inspection Générale d'État, C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. ... Sous-titrage ST' 501 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 Donc, il y a des rapports. 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 Il y a des rapports.